Cet épisode s'intéresse au plus grand chamboulement dans l'histoire de la Mésopotamie, l'extinction des Sumériens au profit des Babyloniens et des Assyriens. Vers 2030 avant Jésus-Christ, la Mésopotamie est encore dominée par l'Empire d'Our, dirigée par Shulgi. Mais un peuple venu de Syrie se fait de plus en plus menaçant, les Amorites. Peut-être poussés par l'assèchement de leur pays d'origine, ils s'avancent jusqu'en basse Mésopotamie et Shulgi doit ériger une gigantesque muraille pour les retenir. En plus, le contrôle des marches orientales demande un effort permanent face à la menace élamite. Vers 2030, les gouverneurs militaires prennent de plus en plus d'autonomie. Sous le règne d'Ibissine, l'Empire d'Our éclate sous cette double pression élamite et amorite. Tandis que les élamites fondent un puissant royaume à ses portes, les amorites s'installent massivement jusqu'au cœur du pays de Sumer. Plusieurs gouverneurs proclament leur indépendance dans un contexte de famine. Ce sont les élamites qui donnent le coup de grâce en 2004 avant Jésus-Christ. Ils s'emparent de la ville d'Our et emmènent Ibissine en exil. Cet événement va avoir un impact psychologique considérable et de nombreuses lamentations sur la chute des anciennes cités seront rédigées par la suite. De fait, cet épisode marque la fin de l'ordre ancien. Les amorites adoptent rapidement l'acadien qui est la langue majoritaire du pays et la langue sumérienne va continuer de refluer jusqu'à disparaître complètement. Dans le même temps, les amorites contribuent à exporter l'écriture acadienne jusqu'au Broche-Orient. La fin de l'Empire d'Our et les famines associées poussent aussi à l'émigration. Ainsi, le mythe hébreu du voyage d'Abraham depuis Our jusqu'en Canaan trouve sans doute ses racines à cette époque. Finalement, les villes anciennes comme Our, Ourouk, Nippour, Lagash ou Kish s'effacent au profit de nouvelles cités. C'est la ville d'Izine qui émerge en premier des ruines de l'Empire d'Our. Son roi Ishbiéra, jadis simple gouverneur, parvient à chasser les élamites du pays et à obtenir une certaine hégémonie sur la basse Mésopotamie. Un peu plus tard, c'est la ville de Larsa qui commence à prendre son essor sous l'impulsion des amorites. Au prix de conflits incessants, elle parvient à grignoter peu à peu du terrain face à Izine, notamment sous l'impulsion de son roi Gungunum à partir de 1930. Celui-ci réussit même à briser la puissance de l'élame grâce à un raid sur Suse. Les conflits entre Larsa et Izine se poursuivent pendant plus d'un siècle et les frontières de ces deux royaumes ne cessent de fluctuer, ce qui laisse le temps à l'élame de retrouver tout son éclat. Vers 1830 avant Jésus-Christ, les cités situées plus au nord s'affirment à leur tour sous l'impulsion des amorites. Babylone, Eshnouda, Ekalatoum et Marie sont les plus puissantes de haute Mésopotamie. Enfin, au cœur du pays amorite dans l'actuelle Syrie, deux puissants royaumes émergent. Le royaume de Yamkad, avec pour capitale Alep, et le royaume de Khatna. Il faut noter que ça fait d'Alep l'une des plus vieilles villes du monde actuel. L'influence diplomatique du Moyen-Empire égyptien parvenait alors jusqu'à Khatna, qui constituait donc un pivot entre les influences égyptiennes et acadiennes. La haute Mésopotamie reste longtemps divisée jusqu'à l'avènement du roi Shamshi Hadad à Ekalatoum. En 1794 avant Jésus-Christ, il parvient à s'emparer de la puissante ville de Marie. Très vite, son royaume devient le plus vaste du Moyen-Orient. Il pose ainsi les bases de la future Assyrie. Dans le même temps, plus au sud, la ville de Larsa triomphe enfin de sa grande rivale Izine et semble en passe de dominer toute la basse Mésopotamie. Ce nouveau découpage reste pourtant fragile. En 1775, la mort de Shamshi Hadad entraîne la fragmentation rapide de son état. La puissance de l'Elam semble beaucoup plus solide. A cette époque, il commence à arbitrer les différents conflits en Mésopotamie. En 1764 avant Jésus-Christ, il lance une attaque massive sur le pays en contournant le royaume de Larsa par le nord. Grave erreur ! Ça a pour effet de rassembler une vaste coalition contre lui menée par le roi de Babylone, Amourabi. La victoire de cette coalition confère une nouvelle aura à Babylone. Un an plus tard, Amourabi s'attaque à Larsa qui avait refusé la coalition et il s'empare de toute la basse Mésopotamie. Puis il poursuit sur sa lancée en s'emparant d'Echnunah, de Marie et d'Assour, fondant ainsi le plus grand empire depuis celui d'Akad. A cette même époque, Alep étend aussi sa domination en s'emparant de Khatna. Les royaumes de Yamkade et d'Elam deviennent ainsi les deux grandes puissances encadrant l'empire babylonien. Amourabi reste surtout connu pour le code de loi qu'il a fait rédiger. Cependant, ses conquêtes s'avèrent moins durables puisque l'empire perd ses régions septentrionales dès sa mort en 1750 avant Jésus-Christ. Amourabi apparaît donc comme le fondateur de la Babylonie, comme Shamshi Haddad était le fondateur de la Syrie. Cette division de la Mésopotamie en deux parties va déteindre jusque dans la langue. L'acadien se divise peu à peu en deux dialectes, le babylonien et l'assyrien. Le successeur d'Amourabi doit faire face à des révoltes sur fond de graves crises économiques. Il parvient à les mater, mais la puissance de l'empire décline rapidement. Ses difficultés internes sont aggravées par des menaces permanentes aux frontières. La principale est due à un nouveau peuple venu du Zagros et promis à un brillant avenir, les Kassites. Babylone finit par perdre l'extrême sud du royaume vers 1640 avant Jésus-Christ. Les Kassites contribuent également à affaiblir les lames. Le royaume finit par éclater et la dynastie au pouvoir disparaît. Pour Babylone, le coup de grâce est donné par un nouveau peuple qui a pris de la vigueur en Anatolie, les Hittites. Ceux-ci affaiblissent durablement le royaume de Yamkad, puis ils lancent un raid jusqu'à Babylone en 1595. La ville est pillée et la dynastie amorite disparaît. C'est la fin de la période amorite en Mésopotamie. Les Hittites repartent dans leur pays avec les richesses pillées et le vide va rapidement être comblé par les Kassites. Ceux-ci vont marquer l'histoire de la région pour les 440 ans à venir, comme les amorites avaient marqué les 400 dernières années. Changement d'air dans le prochain épisode. On va aller en Crète, où une nouvelle civilisation est en train de prospérer, la civilisation minoenne.